Musique Je m'appelle Nicolas Claes Alli, je suis de Bougna, je suis né à Nizi, Nizi c'est dans le Ndjougou, pour formation je suis mécanicien, je fais mon étude mécanique à Réti, c'est aussi dans le Ndjougou. Je suis le propriétaire et responsable des établissements au Capi Logistique que j'ai créé depuis 2008 pour essayer de desservir dans le terme de la logistique et le transport dans notre côté ici et on est basé à Bougna. En fait, dans notre domaine qui est le domaine du transport, tout le monde sait qu'on utilise beaucoup le carburant, donc on utilise le carburant pour faire bouger les camions et on utilise l'essas pour peut-être utiliser des véhicules qui sont en essas et tous, on sait très bien que le carburant qu'on utilise, ça pollue, ça détruit notre planète. Tout le monde en parle, il y a le changement climatique et donc nous, nous avons pu passer à notre niveau, au niveau local, qu'est-ce qu'on pouvait faire aussi dans ces sas pour essayer de voir comment on pourrait réduire notre empreinte écologique et essayer de voir comment est-ce qu'on peut diminuer cette utilisation de carburant. C'est une sorte de projet pilote parce que moi, je travaille avec des camions, je travaille avec des véhicules, donc l'idée est de commencer de quelque part pour, pourquoi pas, continuer loin. C'est sûr, on a des moyens limités, mais on essaie un peu de faire avec nos peu de connaissances qu'on a acquis sur le bas de l'école. J'ai essayé un peu de passer, comment est-ce qu'on peut introduire aussi une mobilité électrique dans la zone. Ici, les gens utilisent peut-être plus le vélo pour bouger les matériels, les motos pour se faire déplacer, et voilà donc le véhicule parfois pour déplacer des liens en autres et les camions pour transporter des marchandises et ainsi de suite. Je dis, on doit commencer quand même par quelque part. Je passais à ce qu'on pouvait peut-être voir si on peut faire une moto qui soit électrique et que, comme chez nous, il y a beaucoup de soleil qu'on n'exploite presque pas, voir comment est-ce qu'on pouvait utiliser ce soleil pour que ça puisse faire fonctionner cette moto. Donc, on a passé au début que c'était une idée peu fou. Donc, on a essayé d'adapter quelque chose à notre niveau. On est dans la phase d'essai, c'est une phase pilote, où on doit essayer de voir si cette moto peut répondre correctement à nos conditions de route. Vous savez très bien, on a des bouts partout, on a des nids de poules, on a beaucoup de motées. Donc, on est à très peu d'essayer, voir si la moto peut répondre à notre condition. Et voilà. Donc, c'est ça. Et là, on est juste en train de faire des tests. Et ça, c'est la première moto qu'on a montée. Et qu'on a déjà essayé, ça marche correctement. Et on est en train de continuer avec certains tests, qui sont encore à court, qui doivent approuver beaucoup d'autres choses. Un moteur, et après, il y a le réservoir qu'on utilise pour le carburant. Donc, si vous voyez, cette moto, c'est la même moto qu'on a ici chez nous. Donc, les cadres, ce sont les mêmes cadres pour les motos qu'on appelle communément CK. Donc, voilà. Le réservoir, c'est le même réservoir. Les couvercles, tout, c'est la même chose, oui. En fait, l'idée est plus simple, c'est d'enlever la partie moteur. Mais pour combiner cet espace, on a créé une petite caisse. La caisse, c'est juste pour mettre la batterie. Donc, voilà. La batterie... Donc, dans cette caisse ici, on met juste la batterie. Donc, la batterie qui aide à ce que ça puisse équilibrer le poids de la moto. Donc, après, une fois c'est fait, c'est qu'il faut donc connecter tous les fils, avec, bien sûr, un contrôleur. Et la partie derrière, c'est là où on a incorporé le moteur électrique. Et donc, là, la moto, une fois la batterie est chargée, il peut avoir une autonomie de 200 à 300 kilomètres. Donc, ça, que vous puissiez mettre le carburant. Parce que c'est très bénéfique, peut-être, pour quelqu'un qui circule avec la moto, qui doit acheter le carburant pour qu'il fasse un peu le tour. Donc, bon, comme je vous ai dit, c'est un projet pilote qu'on va essayer d'améliorer petit à petit. Mais là, la moto, déjà, elle est fonctionnelle. L'idéal, pour moi, c'est qu'on puisse utiliser le soleil pour pouvoir le recharger. Et donc, là, on est à très peu de faire des études supplémentaires pour avoir un peu de données claires. Parce que si on va utiliser, par exemple, un cura qui va nous coûter encore cher, ça signifie que, bon, c'est comme si on n'a pas acheté le sas, mais on a utilisé le cura. Donc, l'idée, pour moi, c'est qu'on puisse utiliser le soleil pour recharger la moto. Et que ça fonctionne avec le soleil. Vous voyez, si vous regardez la palace, c'est une moto normale de chez nous. Donc, il n'y a pas une différence. Il n'y a pas d'attraités à faire sur cette moto. Ça signifie, le fait qu'il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'huile moteur à mettre, il n'y a pas toutes les pièces de réchange qu'il faut mettre. Les seules pièces qu'il y a, ce sont des plaquettes de frais pour réussir à freiner, et les roulements, et après les pneus. Donc, ça réduit vraiment la partie, le coût d'attraités. Le coût d'attraités est réduit à un minimum. Cette idée, c'est une idée que moi, comme je vous ai dit, c'est une idée que moi, je veux plutôt plus exploiter sur mon domaine, qui est mon domaine logistique dans les transports. Alors, j'ai commencé un peu par ça, parce que je voulais voir si c'était faisable. Je sais que le monde avance. On a fini la première moto. C'est la moto qu'on a testée il y a deux jours. Donc, je crois que vous avez vu des images dans les réseaux sociaux. C'était la première fois qu'on avait testé. Donc, on est toujours attrait de continuer. Donc là, on a mis un autre réglage qu'on a fait. On voulait encore voir comment essayer. On a mis que ça puisse avoir aussi la marche arrière. Comme ça, ça puisse aider si tu veux rentrer derrière, que tu ne puisses pas faire un effort pour pousser. Et là, on a fait aussi les tests. On a vu que ça marche. Il n'y a pas de son. Ça, c'est aussi bien pour la contamination du son et tout ça. Il n'y a pas d'échappement. Il n'y a pas d'échappement. Il n'y a pas d'émission. En fait, c'est comme vous voyez là-bas. Il n'y a pas de son. Donc là, la moto est déjà en marche. En réalité, cette moto est déjà en marche. Ici, on n'a pas de bruit. Donc ici, j'accélère. Elle part. Vous voyez ? Et si je freine, il arrête automatiquement. Donc aussi, vous avez trois options de vitesse. Ici, à la main. Et après, pour tout le reste, c'est une moto normale. Ici, pour faire le clignoter. En fait, c'est tout pour une moto normale, le clignoter. Ici, on a le klaxo. Par contre, on a mis deux bouteilles pour le klaxo. Parce qu'il ne fait pas assez de bruit. Donc comme ça, vous avez fait sa cible sur chaque point. Vous pouvez aussi faire de sorte que cette moto puisse s'éteindre à distance. Si quelqu'un te vole la moto, vous pouvez aussi avoir une option par le téléphone. Vous ne bloquez que la moto s'arrête. C'est une pluie d'idées. Et après, on essaie d'essayer de voir comment ça fonctionne. Cette idée ici, au départ, c'était une idée de voir si c'est faisable. Et je regarde que c'est faisable et ça s'est fait. Bon, je ne sais pas la suite que la moto peut nous donner. Mais peut-être que ça pourrait être utile. Pourquoi pas ? Donc on a ici des gens qui font des taxis. Et peut-être que quelqu'un pourrait être intéressé à dire Moi, je veux que ça soit... Moi, je trouve qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. D'abord, le premier avantage qu'on ne va pas nier, c'est que nous tous, on va passer et on va laisser cette terre aux gens qui vont nous suivre derrière. Et on ne doit pas laisser une terre qui ne va pas être fonctionnelle. Vous voyez, chez nous ici, peut-être que ça ne se fait pas voir beaucoup. Mais on voit, c'est l'autre des images. Vous voyez des inondations, des tremblements de terre dans d'autres pays et tout ça. Ça, ça ne vient pas pour rien. Moi, je suis de ces gens-là qui sont convaincus que c'est lié au changement climatique. Et le changement climatique, c'est tout ce que nous on fait. Parfois, on boit de l'eau avec des sachets qu'on jette. Ces sachets ne sont pas recyclés à la longue. Donc, ça prendra combien de temps pour se défaire. Tout ça, ce sont des petites choses que chacun, à son niveau, s'il peut apporter un petit riez, à la longue, ça peut changer des choses. Et aussi, on sait très bien que nous ici, tout ça, ça va apporter à ce que les gens ne coupent pas le bois et qu'ils puissent utiliser une autre façon de préparer la nourriture. Et tout ça, à la longue, ça bénéficierait peut-être aux générations futures, on ne sait jamais. Et donc, l'idée est d'abord de faire si ça fonctionne. Et après, on peut voir qu'est-ce qui fait à sortir derrière. Les coûts, par exemple, cette moto ? Je ne saurais pas vous donner une information correcte par rapport à ça. Je pourrais avoir une idée générale à ce que cette moto pourrait coûter quoi ? Lorsqu'on a fini avec tous les tests de recharge qu'on est attrait de voir. Parce que c'est vrai, moi, je trouve que c'est un investissement initial, mais qui est vite ratable et à la longue, vous n'avez pas assez de dépasse. Parce qu'imaginez-vous, par exemple, si pour faire 200 kilomètres, vous devriez utiliser, je ne sais pas, 10 dollars de l'essage ou peut-être 15 dollars de l'essage. Et que si, par cette moto, il suffirait seulement pour vous d'avoir gardé la moto, d'ir à quelques tas sous le soleil et que vous puissiez le faire. Donc, ça devient gratuit pour vous, ce voyage-là de 200 kilomètres. Donc, voilà. On est à très peu d'étudier comment est-ce qu'on pourra faire lorsque la moto fonctionne et qu'il puisse lui-même aussi créer son autonomie à se recharger. Et ça, c'est maintenant une autre innovation prochaine à faire. Bon, c'est juste ici, un chat ouvert d'études, où on doit essayer de faire toutes les preuves ou des études que ce soit possible. L'idée, peut-être aussi, c'est de passer à ça, parce qu'il n'y a pas assez de poids de recharge ici chez nous, mais vous avez des panneaux solaires partout, dans des villages, même dans des poids réquilés, vous avez des panneaux solaires. Donc, l'idée, c'est qu'on est en train de passer à tout ça. Et pourquoi peut-être ne pas adapter une sorte d'alternateur lorsque le pneu tourne et que ça recharge aussi automatiquement la patrie. Tout ça, ce sont des idées, donc ça doit arriver avec l'état secré. C'est vraiment très rare qu'il y ait des entreprises locales qui appellent aussi des gènes et qu'en sorte. Nous, on a déjà fait travailler sur notre entreprise à table et à table partielle, donc déjà qui sont peut-être pour des journaliers et qu'en sorte. Et donc là, à table, on est au moins entre 5 personnes. Il y a aussi des femmes, oui, on a des femmes mécaniciens. Vous pouvez voir, il y a des femmes mécaniciens là-bas. On est peut-être maintenant à 10 femmes, oui. Parce que bon, le métier est tellement technique et les femmes ne veulent pas beaucoup s'y mettre. On est au moins à 10 femmes. Et après, on a aussi des sourds mieux qui travaillent ici avec nous et qui font aussi les pratiques. En réalité, on ne parle que beaucoup de problèmes sécuritaires. Moi, je suis né dans l'insécurité, j'ai grandi dans l'insécurité. Donc, on dit, si on ne fait rien, l'État aurait passé seulement comme ça, c'est mieux toujours de faire. Tant qu'on se réveille bien, qu'on peut passer une journée entière, ça n'est rien faire en tout cas. Ça, ce n'est pas ma conception des choses. Moi, je dis que tout est possible et que d'abord, il faut avoir la volonté. À plus, on est dans un pays où tout est à faire. Donc franchement, moi, je vous dis, je suis aussi un exemple de ça. C'est comme ça. Donc moi, je crois que tout est possible. Il faut croire à soi et il ne faut pas se fatiguer. Et parfois, il faut toquer aux portes. Donc ça, c'est... On a vraiment une bonne jeunesse et nous, franchement, on est répités à bien travailler. Donc alors, c'est dommage que les gens restent à la maison, ne savent rien faire. Il faut juste avoir des idées et tâter. Pourquoi ne pas tâter ? On peut tâter peut-être deux, trois, quatre fois, cinq fois, on va tomber. Mais peut-être la sixième fois, on va se réveiller. Et je crois que c'est très important entre nous de se soutenir. On ne doit pas... Est-ce que le test qu'on fait, ça sera positif ou non ? Mais c'est sûr, donc... Laissez les autres derrière et ne pas les soutenir. Donc c'est ça le message que je fais passer aux jeunes. Si c'est positif, c'est quelque chose qui est bénéfique. Et je crois que, bon, peut-être que le gouvernement ne maquera peut-être pas à aider. Si ce sont de bonnes initiatives, je crois, si ça convainc. Et que c'est quelque chose qui peut être encouragé. Certainement, si le test répond correctement, on pourra toquer aux portes. Comme je vous ai dit, il faut savoir toquer aux portes. Donc je pense que ça, ça viendrait après. Pour le moment, on est encore en face de l'autre. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !